Alors on va alterner avec un petit témoignage de notre ami Sébastien. Sébastien, quand est-ce qu'est venu déjà ton amour des animaux ? Déjà, très jeune, quand j'étais enfant, avec mon lapin Jojo et avec mon chat Kenzo. Oh, un chat Kenzo ! Voilà, donc un lapin blanc, un lapin blanc et un chat noir, qui était vraiment formidable. Ils étaient vraiment amis les deux. Ils apportaient beaucoup d'amour dans la famille et c'était super. Ah, tu te rendais compte ? Et tu te rendais compte de ta famille aussi ? Oui, bien sûr. C'est beau, ça. Ils dormaient ensemble dans leur cage et tout, c'était vraiment super. Ah oui, alors ça raconte-nous, parce que quand tu m'as raconté ça, c'est tellement mignon que je voudrais comprendre si tu commences et vous aussi. Il paraît que tu m'as raconté toi-même, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ton lapin et ton chien. En fait, ils dormaient tous les deux ensemble, tous les jours, dans leur cage. C'était super, quoi. Oui, bah oui. Carrément, dans la cage, tous les deux. Dans la paille, oui. Et c'était vraiment formidable. C'était super. Et le chat rentrait dans la cage ? Voilà, on l'aissait ouvert et puis les deux, ils pouvaient se balader dans la maison, comme ça. C'était super. Et ils allaient dormir tous les deux ensemble. Oui, voilà. C'est adorable. Oui, c'est génial, c'est formidable. Et l'amour qu'ils avaient ensemble. Et tu avais quel âge quand tu avais été ? J'avais entre 8 et 10 ans, 15 ans. Et ça t'a marqué au niveau de l'amour ? Oui, bien sûr, c'est très important, quoi. Et tu sens que ça peut, qu'un animal, il peut changer des fois la vie des gens ? Ah oui, énormément. Surtout les chats, les chats, ils apportent beaucoup d'inflexion. Le lapin, c'est différent, mais on pouvait le caresser comme un chat, le lapin. C'était vraiment extraordinaire, on pouvait le tenir comme un chat. Non. Oui, parce qu'il était habitué au contact humain, c'est ça. C'est bon, il y a aucun animal sauvage. Et là, je pense que le fait que, vous allez peut-être être d'accord, je ne sais pas, je vais vous poser la question, parce que c'est pour le spécialiste, si on pouvait penser. Dernièrement, j'ai lu un article où on disait que le rocain n'avait rien de méchant. Et il n'y a, je pense, pas d'animal, animaux, ce n'est pas une fin d'orthographe, c'est un désir personnel. Il n'y a pas d'animaux, je vais le faire si j'ai une télé. Il n'y a pas d'animaux qui est vraiment méchant, d'autant. Oui, 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 j'ai lu comme vous, j'ai lu comme vous l'histoire des requins, là. Et c'est vrai que c'est des idées qu'on a, qui viennent de notre culture et tout, mais il y a beaucoup d'animaux qui, au départ, n'ont pas d'agressivité, effectivement. On n'a pas collé, quand même, sur les animaux, un côté tellement... Non, non, c'est bon, j'ai une grande gueule. On a collé, derrière les animaux, tellement une image, on dit qu'il y a des animaux, c'est presque péjoratif, quand on dit ça. Alors que les animaux, souvent, sont des fois bien plus évolués, des fois, qu'ils n'étaient pas. Non, parce qu'ils ont de l'empathie, parce qu'ils se mettent à la place de leur maître, vous êtes d'accord ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Il y a eu des chiens qui sont malheureux pour leur maître et qui se combalagent, c'est ça ? Oui, on en voit régulièrement, ça, on en voit régulièrement, ça, oui, c'est ce qu'on voit régulièrement. Donc, ils ont une grande sympathie. Oui, oui, oui. Ils sont fidèles, parce qu'il n'est pas toujours le cas, même dans l'amitié, il peut y avoir comme sentiment inter-humain, qu'on est des êtres supérieurs, au-delà, au-delà. Et on dit aussi qu'ils ont un instinct. Alors, des fois, c'est très péjoratif, on dit un animal, oui, c'est de l'instinct. Comme si c'était rien du tout. Mais quand un animal, il est capable de sentir son maître à 3 kilomètres, je dis, va sentir ta femme à 3 kilomètres, c'est un pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur ? Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai que les histoires connues, là, des chats qui font 100 kilomètres, 250 kilomètres pour retrouver leur maître, c'est une histoire incroyable, et qu'on n'arrive pas que les scientifiques s'interrogent là-dessus, et puis ils ne trouvent pas de... il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... On n'en a pas trouvé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Mais ça existe. C'est ça, c'est... Et en plus, bon, ils ont l'empathie, ils sont fidèles, ils sont persévérants. J'ai des vidéos tout à l'heure que je vais vous partager. On voit des animaux en train de chanter, de jouer au piano, et en même temps de s'accompagner, et d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que quand il y a un pianiste, mais qu'il ressent, qu'il souffre pendant qu'il joue, et il joue en cachette, c'est même pas pour ça intéressant. Il y a d'autres qui font des trucs incroyables, il y a des chinois qui dansent, derrière le tour de leur maître, ils sont là, comme ça, puis on voit des trucs, ils sauvent des gens, des animaux. Naturellement, ils ont le sentiment et la façon de l'instant d'aller pour sauver les gens. Est-ce que ça, t'es déjà arrivé de tomber sur des situations où les animaux vont sauver les gens ? Tu as parlé de ça ? Oui, et surtout quand on n'est pas bien. C'est surtout les chats ou les chiens, dès qu'on n'est pas bien, ils viennent vers nous. Il y avait un gros chien, quand j'étais gamin, il s'appelait Falco, c'était un Terre-Neuve, les gros. Quand on faisait semblant d'être pas bien, on se couchait par terre, ils se mettaient à faire comme un fou pour pouvoir venir nous sauver, derrière la clôture. C'est vraiment incroyable. Imaginez, imaginez, tout le monde. Si tout le monde faisait ça dans les êtres humains. De chercher à sauver quand ça ne va pas. Imaginez un monde où les gens, ils seraient là inquiets, comme si c'était pour soi-même. Mais en vérité, ce serait pour les autres, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de mort. Est-ce qu'ils n'auraient pas compris des fois plus de choses ? Je les vois quand ils mangent. Moi, des fois, je travaille, je mange des gens comme ça, je suis pressé. Et je ne mange pas en conscience. Et c'est vrai que, même au niveau médical, on le sait très bien, quand on prend le sucre des choses, on prend le temps de manger, de bien succuler les choses, d'en apprécier la teneur, on les assimile mieux. Si on mange comme ça, même en fait un platra dans les estomaces, ce n'est pas bon non plus. Donc, eux, ils mangent en conscience. Ils font leurs besoins en conscience. Donc, ils ont un aspect holistique, quand même, les animaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et si vous l'en pensez ? Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Oui, écoutez, franchement, vous êtes genre... Et oui, les plantes, d'ailleurs. Les plantes ont un aspect obligatoirement holistique, puisque c'est la sève de la vie. Donc, la sève de la vie, dans la sève de la vie, comme dans cette table, il y a toujours de l'énergie. Donc, c'est toujours... On en revient toujours à l'aspect énergétique. Et dans l'énergie, j'avoue que des fois, ils sont tous sages que l'eau. Tu n'es pas d'accord ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Et est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu penses de ces personnes âgées qui sont Alzheimer et qui, à l'heure actuelle, se retrouvent face à des animaux, même le docteur nous a dit hier, des chevaux, et qui arrivent à avoir des effets au niveau médical intéressants au niveau de la mémoire, au niveau de la réaction, ou même de la joie. Ils ne sont pas toujours à joie, les gens comme ça. Surtout à l'institution. On introduit donc des animaux. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je trouve que c'était formidable. Parce que le contact animal, il est important dans la vie. Parce qu'on a tous besoin, au final, des animaux proches de soi. Que ce soit des oiseaux, des chats, des chiens, des écureuils, des souris, même beaucoup de gens qui aiment les souris, des reptiles, tout ça, c'est important. C'est une présence. C'est surtout la présence qui est importante. On ne peut pas vivre seul. On n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre avec la nature et avec... Enfin, tous ensemble. On ne peut pas vivre sans la nature. La nature. On voit bien que grâce à la nature, c'est-à-dire à la phytothérapie, on évite 40 médicaments par jour. Croyez-moi, c'est de la joie. On voit que par rapport à l'humain, quand on réalise ce qu'on a été des animaux, des fois, moi je vois les casquettes qui font, je vois... Ils sont naturellement... Nous, on travaille. Moi, je suis une grande sportive dans le sens où je fais beaucoup, beaucoup de sport. On est obligé de calculer au départ on se viande, évidemment. La vie, c'est justement de se viander pour justement vous dire ou même aux jeunes qui me suivent « Viandez-vous ! » C'est la meilleure façon d'expérimenter la vie parce que c'est comme ça qu'on apprend. Si on ne peut pas faire les choses parce qu'on a peur de se viander, on ne les fera jamais, on n'apprend pas jamais. Donc comme disait quelqu'un qui était dans TEDx, regardez les TEDx Talks, c'est génial en français. Et il y a un astrophysique qui disait « Ah, un acte de courage, bon, un acte, courage. Un grand acte, grand courage. Un petit acte, petit courage. Ah, pas d'acte, pas de courage, ben pas de vie non plus. » Donc si on veut attaquer la vie avec, je pense, la philosophie qu'on a tous, c'est que l'énergie de tout, ça ne doit être que de l'amour et des animaux, je pense, et la nature aussi. Elle a, elle a... D'ailleurs, je me le dis toujours, ben l'âge de l'eau, il a survécu, le bon Dieu. Je vous le sens. Voilà. Alors on va parler par contre de quelque chose beaucoup plus sérieux. On va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, docteur, qu'on a eu en question pour vous. C'est pour les problèmes cardiaques. Oui, tout à fait. Voilà. Mettez bien le micro en... Dans les problèmes cardiaques, il y a effectivement des médicaments qui sont adaptés, qui sont utilisés dans différents stades et dans les premiers stades de l'insuffisance cardiaque chez le chien en particulier, on préconise, le consensus, parce qu'il y a un consensus de plein d'experts, de mondiaux, le consensus préconise de ne pas donner de médicaments dans les premiers stades, de commencer à partir d'un certain stade. Et c'est là où la phytothérapie peut être très intéressante parce que le chien est déjà cardiaque, il est déjà malade de son cœur et on peut donner de la phytothérapie donc à ce moment-là pour éviter de passer dans un stade supérieur ou pour retarder, enfin pour éviter, parce qu'on arrivera toujours parce que c'est une maladie dégénérative, mais pour retarder le passage dans un stade supérieur et c'est encore ce dont on parlait tout à l'heure, une maladie à long terme et pour laquelle le traitement n'a pas d'effet secondaire et il y a un traitement qui est utile pour retarder un petit peu l'échéance qui permet au chien de vivre dans de bonnes conditions et puis le plus longtemps possible. C'est ce qu'on cherche. Alors entre l'arthrose, l'arthrose où il y a des gens qui ont téléphoné et qui ont envoyé en e-mail les questions, on va couper de petits poules pour pouvoir respirer.